Zachary Richard, bonjour. Bonjour Patrice. Merci d'être ici, ça nous fait un grand plaisir. Moi aussi. J'ai été bercé depuis quelques jours, il y avait Les couleurs de l'automne, il y avait votre musique avec votre dernier album, Danser le ciel, qui reprend des très belles chansons. Racontez-moi un peu, quelle a été l'origine de ce projet-là? Vous vouliez refaire des chansons connues, mais différemment un peu. J'ai eu une expérience qui m'a complètement séduit. J'ai chanté avec une symphonie en Louisiane, il y a environ quatre ans. Un répertoire qui incluait plusieurs de mes chansons plus ou moins connues. La réaction du public et le plaisir que j'ai eu à approfondir mon répertoire m'a séduit complètement. Ça fait que de fil en aiguille, je suis arrivé chez les frères Petrovski, ici à Montréal. Boris qui a fait les arrangements, Nicolas qui a réalisé l'album. Et puis, j'ai revisité effectivement le répertoire, mais avec un nouveau regard. Ce qui fait que, bien que ce soit les mêmes mélodies, ce sont des nouvelles chansons, en quelque sorte. Est-ce que c'est le Zachary Richard plus doux que l'on entend? On a l'impression qu'il y a une douceur, là. Encore plus. Je pense pas qu'il y a plusieurs à Zachary Richard, je pense qu'il y en a un. Il y a des fois qu'il est plus ou moins doux, et d'autres fois, il est plus ou moins pas doux, j'en sais rien. Mais de pouvoir enregistrer avec un orchestre de chambre, pour moi, c'était très, très excitant. Parce que c'est pas mon monde. Moi, je viens du folk. Alors, de pouvoir faire des chansons de folk dans un contexte avec 28 musiciens, c'était pour moi un grand plaisir d'abord. Zachary Richard est comme un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Dès les premières minutes, on a l'impression qu'on s'est vu la veille. Il n'est pas d'ici, mais depuis les années 70, il n'a jamais été très loin non plus. Nous partageons avec lui une passion commune, la langue française. C'est la belle saison plus de ça. Chez nous, c'est le printemps, quand tous les oiseaux, ils chantent, puis tout le monde est en amour. ou quand... Alfred. Louisianais, Cajuns, Américains, Zachary Richard est né à Lafayette. En 1950, les Richard, comme des milliers de familles acadiennes déportées, se sont installés dans le sud des États-Unis. Avec les créoles et les descendants des colons français, entre autres, ils ont formé les francophones de Louisiane, les Cajuns. C'est ici, ma terre. C'est ici, dans la paroisse de Lafayette, dans la paroisse de Saint-Landry, que depuis 200 ans, ma famille est installée. Cet morceau de terre ici, ça fait à peu près tout ce temps-là que ça appartient au Richard. Les grands-parents de Zachary Richard ne parlaient que le français. Ses parents ont été anglicisés de force. Il y a 60 ans, un million d'Américains parlaient français en Louisiane. Aujourd'hui, ils sont moins de 200 000. Chanter en français, pour vous, c'est tout sauf anodin. Ça a été la colonne vertébrale de votre vie artistique et de ce que vous avez montré au public. 50 ans plus tard, est-ce que le français se porte mieux ou se porte plus mal en Amérique? Je ne pense pas que c'est la question à poser. Je pense que la question est à poser pour les francophones militants comme moi en Amérique du Nord. C'est ce qu'on va faire pour pouvoir le promouvoir. C'est sûr qu'on ne va jamais retourner en Louisiane à l'époque de mes grands-parents. Je parle de 1900 quand même. Mais 85 % des habitants du sud-ouest de la Louisiane étaient, selon le recensement américain, une langue étrangère. C'est-à-dire, il était unilingue francophone. On ne va jamais retrouver ça. Mais que le français reste en Louisiane une présence importante et puis un visage de notre société qui est quand même multiple, oui, absolument, c'est un défi. C'est un défi constant parce que l'assimilation est une menace constante. Et je pense qu'au Québec, on est en train de sonner le toxin d'une façon qui va, je pense, porter des fruits à l'avenir, enfin, je l'espère, parce qu'on est à l'abri de l'assimilation nulle part en Amérique du Nord. Alors, je me répète, la question n'est pas si ça va plus ou moins mal ou mieux que ça l'était, mais qu'est-ce que nous allons faire pour pouvoir la préserver et la promouvoir? Parce que, n'empêche, j'imagine que votre grande crainte, c'est que ça devienne folklorique en Louisiane, que ça devienne quelque chose qui est là, mais que, dans le fond, n'est plus vivant du tout. La disparition, elle est quand même là. La menace de la disparition, elle est là pour un francophone en Louisiane. Je cite Gilles Vigneault qui disait, puis là, je n'ai pas la citation exacte, mais pour pouvoir préserver le français, il faut bien le parler, le lire et l'écrire. Et nous avons en Louisiane pour la première fois depuis une génération, depuis fort longtemps, une communauté francophone lettrée, c'est-à-dire les enfants apprennent à écrire et à lire à l'école. Est-ce que ça va nous éviter la falaise du folklore? Je n'en sais rien. Mais est-ce qu'on va pouvoir freiner ce mouvement? Ça, c'est une question que les prochaines générations vont répondre. Est-ce que par ailleurs, quand vous entendez, puis vous avez réagi là-dessus par écrit, quand vous avez entendu M. Legault parler de louisianisation, est-ce que quelque part en vous, ça ne vous énerve pas en disant, lâchez-nous, là. On fait, comme vous dites, avec ce qu'on a le mieux possible. Je suis quelque part d'accord avec ce propos. la louisianisation, mais on pourrait aussi dire la montréalisation en même temps. Mais j'accepte de bon cœur parce que quelque part, on a raison en disant que c'est quelque chose à éviter. Mais nous avons les armes pour pouvoir l'éviter maintenant. et l'arme principale, c'est la littérature, c'est de pouvoir donner à une génération la possibilité de lire et d'écrire en langue française, ce qui nous permet d'éviter absolument le reproche qu'ont subi mes parents, que le français était l'équivalent de l'ignorance à la pauvreté. On ne peut pas dire ça à quelqu'un qui est lettré. Point. Ce fait que, bon, c'est sûr que c'est complexe. Je pense que si je reproche quelque chose à ceux qui parlent de la louisianisation, c'est juste que ce n'est pas suffisamment nuancé par rapport à la réalité que nous vivons à tous les jours. Et ce n'est pas simplement louisienne, c'est dans toutes les minorités, dans les communautés de langue minoritaire, au Canada, en Amérique du Nord. Parce que vous l'avez souvent souligné, ce n'est pas la même chose d'être un francophone au Québec qu'être un francophone au Manitoba ou en Acadie ou en Louisiane. Ce n'est pas la même réalité, quand même. Quand je suis venu ici, Patrice, la première fois, c'était 1975. J'étais émerveillé par le fait qu'on pouvait aller à la grosserie et puis commander sa peinte de lait en français. Et puis on pouvait regarder la télévision en langue française. Pour nous, en Louisiane, on savait qu'il y avait des Canadiens français puis il y avait des chemises carottées et puis du sirop d'érable. Mais on n'imaginait pas, moi, je n'imaginais pas qu'il y avait une société en Amérique du Nord où on pouvait vivre pleinement en langue française. Et quand je suis venu ici la première fois, c'était un coup de foudre et puis ça m'impressionne toujours. Je dis que nous avons, vous avez quand même un grand défi à résister l'assimilation parce que c'est une menace qui est réelle. Mais en même temps, c'est quand même incroyable que malgré tout ça, on est toujours là. Et comme dit mon voisin, on va les embêter encore pour longtemps. Et vous comprenez avec votre coeur ce combat-là des Québécois de préserver le français. Même si en apparence, on pourrait dire qu'on sort de Montréal, ça va plutôt bien. Mais attention, vous comprenez cette démarche-là? C'est complexe parce qu'il y a plusieurs flèches dans le carquois. Il y a d'abord la culture. Et la culture musicale, littéraire, etc. Il y a Radio-Canada, il y a quand même des grands instruments de culture présents au Québec qui nous donnent une grande force. En même temps, il faut... Parce que le mulet finalement qui tire le wagon, c'est la pièce. Il faut que l'économie de langue française puisse attirer des gens suffisamment. Et puis l'immigration, c'est une question très, très complexe. Il faut qu'on donne aux jeunes, il faut qu'on donne aux immigrants des raisons économiques, aussi des raisons culturelles pour vouloir parler la langue française. Donc, vous, vous n'êtes pas découragé, Zacharie Richard? L'espoir, Patrice, ce n'est pas un... Comme gagner la loterie, c'est un choix, c'est un engagement. Je ne me permets pas d'être découragé. On ne peut pas se permettre de décourager parce que, bon, il y a toutes sortes de raisons pour le faire. Mais non, il faut marcher à l'avant, il faut confronter les défis, il faut faire face à la réalité, mais il faut surtout avoir, comme dit mon ami Antonine Maillet, avoir confiance dans l'avenir et puis faire place à la surprise qui ne sera pas forcément mauvaise. Vous parlez de surprise, vous l'avez dit, vous êtes tombé en amour avec le Québec, milieu des années 75. Vous avez vu le Québec évoluer. Quel regard aujourd'hui, parce que vous êtes très souvent ici, vous créez ici, quel regard vous portez sur ce Québec qui a quand même beaucoup changé depuis le milieu des années 70? Franchement, je suis un peu confus dans la mesure que... Quand je suis arrivé ici, puis bon, j'étais dans la rue Prince-Arthur en 76, en train de danser en novembre quand René Levesque a passé et puis j'étais propulsé dans cette effervescence et puis j'étais, OK, on va le faire, mais en fait, on n'était pas au rond de vue. Peu importe. Là, je trouve que c'est devenu une espèce de labyrinthe, le Québec, c'est-à-dire entre les questions d'accommodement, d'immigration, d'assimilation. Avant, c'était plus clair. C'était, OK, bien, on veut un pays, on veut être indépendant, on est pour ou contre. Bon, c'était plutôt clair. Là, il y a tellement de nuances, il y a tellement de questions, il y a tellement de, je dirais, de pièges que moi-même, je perds un peu le nord par rapport au Québec dans la mesure que, bon, j'ai passé la moitié de ma vie ici, la moitié de mon cœur est bleu avec un fleur de lit. Je suis vraiment très solidaire du peuple québécois, mais quelque part, je me demande qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Ça vous rend perplexe. Il y a des débats ici sur l'identité, sur l'immigration qui vous rend perplexe. Oui. Ça vous inquiète? Non, je n'ai pas trop d'inquiétude, mais j'aimerais bien que la lanterne soit plus brillante, que la citadelle sur laquelle on se dirige soit plus évidente. Ce que vous dites, Zachary Richard, c'est que vous ne savez pas très bien où le nationalisme québécois s'en va. Moi, je pense que les Québécois ne le savent pas non plus. C'est ça? C'est ça. Ce n'est pas moi, c'est vous. Il y a une certaine brouillard qui s'est installée depuis les 40 ans que je traîne ma brouette ici. Et puis, oui, ça me laisse perplexe. Vous êtes branché, vous, un peu. Ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire. Bien sûr. Je ne suis ni Canadien ni Québécois, donc je ne vote pas. Je paye des taxes, mais ça, c'est toute une autre question. Mais je suis de tout cœur. Donc, ce n'est pas vraiment très rationnel, mon affaire. C'est plutôt là. Et puis, je serais fier de pouvoir assister à la réalisation d'une nation qui s'assume pleinement. Parlez-moi de la relation entre les communautés francophones et le Québec. Ça a toujours été soit tendu, soit moins tendu, dépendant des périodes. Là, on est où aujourd'hui, d'après vous? Il y a une certaine réconciliation qui s'est faite parce qu'après les états généraux des années 70 où la souveraineté du Québec était vraiment la question principale. Et puis, il y avait mes amis acadiens qui paniquaient parce qu'ils pensaient qu'un Québec souverain, eux, les Acadiens ou les Franco-Manitobains ou les Françascois ou j'en passe, allaient être abandonnés dans un Canada très majoritairement anglophone. Donc, il y a toujours eu ce problème. Mais là, comme la question de souveraineté semble s'estomper, il n'y a plus de grille dans la pièce. Je pense qu'un Québécois ne comprendra jamais ce que c'est de vivre en milieu minoritaire, d'avoir été obligé de parler anglais. Et puis, je parle de la Lusiane en particulier parce que tout ce qui est institutionnel, la politique, la médecine, le droit, là, il n'y a pas de question, on est obligé de parler en anglais. Donc, il y a une certaine... Je ne dirais pas que c'est une humiliation, mais un compromis à faire avec sa propre identité qui est difficile. Et j'applaudis et j'encourage les Acadiens, les Franco-Monitobains, les Franco-Antériens qui sont engagés dans cette lutte sans cesse parce que ça n'arrête pas. Et puis, c'est quand même très encourageant de faire partie d'une communauté de résistants. parce que c'est ça, de parler français en Amérique du Nord, y compris au Québec, c'est un acte de résistance. Sous-titrage Société Radio-Canada qui devait définir l'homme, sa sensibilité, sa force et son talent musical, c'est la balade de Jean Batailleur sur son album le plus accompli, Cap enragé, en 1996. Vous avez des chansons extraordinaires, Zachary Richard. La balade de Jean Batailleur, par exemple, ça vous a pris combien de temps, Cresson? Je me souviens très, très bien. C'était sur la place Berry, à l'auberge des gouverneurs. Je revenais du premier congrès mondial acadien en 1994. Donc, ça faisait huit ans, je n'avais pas mis les pieds au Canada. Et puis, mon héritage est venu me saisir par la nuque puis me traîner de l'autre côté de la clôture. Je lance un appel au secours de la part des Acadiens de la Lousiane. On a tombé de la falaise, mais on n'a pas encore touché la terre. J'étais de retour à Montréal. Je pense que j'étais en train de prendre une bière blanche pour la première fois dans la rue Ontario. Et puis, dans mon ivresse joyeuse, j'ai monté dans ma chambre à l'auberge du gouverneur et puis Jean Batailleur est sorti comme ça, boum. Plus que je bois, plus que je vois clair, vous dites, dans la chansonnière. Mais je viens de... Il y a une référence quand même, parce que je viens d'un pays de batailleurs. On a une grande appréciation pour les gens forts, pour les hommes forts, pour les batailleurs. C'est un pays du Wild West, en quelque sorte. Puis on a ça au Québec. Allez, on a BTV. Oui, oui, exactement. Et, tu sais, l'étoffe, l'étoffe. Et puis, j'en connais Bougadouga qui prenait un nid de guêpe et qui l'écrasait à la main nue. Des gens comme ça. Donc, mais Jean Batailleur, c'est pas un personnage. C'est la tendance auto-destructrice que nous avons tous à l'intérieur. Donc, c'est une espèce de combat entre le mal et le bien dans sa propre coeur. C'est une situation de déracinement complète. Comment... Bon, il n'y a plus rien. Zachary Richard, le combat de votre vie, c'est le français quand même. Même si vous vous dites... Ça, c'est fait de façon naturelle. C'est un combat, c'est un engagement. Mais là, c'est ajouté parce que vous dites... Oui, mais là, c'est pas mieux si on n'a plus de pays, si on n'a plus de terre, si on n'a plus... C'est les changements climatiques, c'est le climat, c'est la... Ça a été Katrina dans le cas. Ça, c'est votre autre... C'est ce qui vous choque. Il y a deux choses, là. C'est votre autre moteur, ça, j'ai l'impression. Bien, mon combat, Patrice, c'est plutôt d'être bien. Le reste, j'ai pas choisi tout ça, mais moi, j'aime des choses. Et puis, je pense que c'est normal quand on aime de vouloir protéger. J'aime la culture française en Amérique du Nord. J'aime l'environnement naturel partout au monde, surtout parce que j'y viens de la Louisiane. Et quand on voit des choses menacées, je pense que c'est une réaction très, très humaine et très, très normale de vouloir les protéger. Je pense pas que j'ai fait aucun effort extraordinaire. Ce que je fais pour la protection, la promotion de la langue française ou la protection de l'environnement naturel, ce sont des choses qui sont naturelles. Il y en a d'autres qui ont fait tellement plus que moi, qui continuent à faire plus que moi. Et j'ai des idoles dans ces domaines. Mais moi, je suis fier de faire ma part et puis d'aider à améliorer le monde. Et puis, dans l'espoir de léguer aux prochaines générations, non simplement un meilleur monde, mais un monde tout court. Donc... Mais oui, mais pour être bien, il faut faire des choix aussi. Vous avez fait des choix. Vous auriez pu, vous avez fait, Richard, travailler en anglais, presque exclusivement. Vous avez fait ce choix-là pour être bien, pour être en accord avec vos racines, avec vous-même, très bien. Mais ça reste un engagement, là. Parce que c'est... Oui, mais là encore... La route était plus compliquée, quand même. Là encore, je suis mon coeur. C'est pas vraiment un choix. Je suis mon coeur. Et puis, c'est là que mon coeur m'a amené. C'était ça, ma mission. Et puis, je suis chanceux d'avoir cette mission-là parce que je n'ai pas l'impression qu'on est une multitude. Mais j'ai été élevé dans une famille où le service, la communauté était très important. Et mon père, c'est ça qui le motivait. Et puis, c'était... Il va rester toujours mon plus grand idole. C'est celui qui m'a montré que pour être bien, il faut donner. Travailler, c'est trop dur Et voler, c'est pas beau Mander la charité C'est quelque chose que je peux pas faire Chaque jour que moi je vis On demande quoi moi je vis Je dis que je vis sur l'amour Et j'espère de vivre vieux À 72 ans, il n'est pas vieux Mais cet auteur-compositeur qu'on aime vit assurément sur l'amour En ce sens, il a gagné son pari Celui d'être bien Au sud de la Lousiane Dans le roi de Takapot Là où la rivière, moi l'a levée Plantée dans l'ance T'as un vieux chien de verre Au bout de la nuit j'ouvre Sous-titrage Société Radio-Canada